c'est bon tout le monde est là tout le monde est prêt donc on va commencer on va commencer l'émission l'émission sur sur comment comment se faire des platines des gold des cartes à un bon prix donc on va essayer de voir ça ça va être la quatrième émission de mémoire quatrième cinquième émission je ne sais plus on a vu pas mal l'hôtel des ventes donc cet outil là le marteau le petit marteau pour essayer de se faire des gold des platines donc là on va continuer donc on va commencer je vais baisser un peu la musique parce que je veux beaucoup parler la musique on va mettre juste un petit fond micro fond on va mettre à 25 tac donc voilà donc on va commencer alors je sais pas si vous vous souvenez à chaque fois donc quand vous lancez dans les trades tiens d'ailleurs dites moi sur le sur le tchat s'il y en a qui sont là qui suivent qu'est ce qu'il faut faire en premier avant de se lancer dans les trades qu'est ce qu'il faut savoir impérativement pour ne pas faire d'erreur qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut savoir qui est très important quand même pour essayer de le savoir pour 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 bien faire ses traits dont va dire pour 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 voilà pour bien commencer il ya plusieurs il ya quelque chose il ya des choses à faire quand même qui sont qui sont très importantes la carte qu'on veut oui ça c'est bien de savoir ce que l'on veut faire mais par exemple voilà si on veut des gods si on veut des platines si on veut faire des des gagner des choses il ya des choses qu'il faut savoir tout simplement je veux dire c'est c'est le taux c'est le taux de le ratio entre les gold et les platines qui est très important il faut le savoir pour pas faire d'erreur pour le savoir il faut traîner un petit peu sur le chan le chanel le chat trade donc échange et voir à peu près combien se vend les gold c'est c'est important de savoir pour pouvoir après bien faire ses traits des bien calculer donc il faut regarder en ce moment voilà par exemple celui-ci vivant c'est go 60 000 60 cas gold pour 500 plates ce qui équivaut à 140 donc voilà on va dire que l'auto en ce moment il est entre 135 et 140 il alors il baisse ou il monte suivant de quel côté de la balance on se on se place alors justement je tenais en parler c'est pour ça je parle aussi de ce ratio parce que il ya j'ai vu depuis quelques temps il ya pas mal de monde qu'ils voient le ratio il est pourri les gold se vendent pas machin et tout c'est là c'est leur j 140 c'est incroyable alors ce qu'il faut savoir quand même que c'est que moi quand j'ai quand j'ai commencé le jeu et pendant assez longtemps moi j'ai acheté des gold au minimum je dis bien au minimum à aller à à 220 pour 1 220 250 points et le mieux que j'ai fait c'était 350 350 points pendant un moment les gold était voilà ça ne valait pas grand chose c'est ça c'était ça valait pas grand chose ils ont trouvé un super moyen en fait que crypto pour réguler ce taux pour le descendre pour pas que les gold ne servent à rien entre guillemets ils avaient lancé dans les boutiques des alternatives donc pour les un peu plus anciens comme par exemple chez den savent ce que ce que ce que de quoi je parle ils ont mis en fait alors je sais plus il y en avait quatre différentes ou six différentes quatre ou six différentes d'alternatives que tu pouvais acheter en gold en fait à la boutique directement ça a coûté 25000 gold et grâce à ça ça a régulé le taux et le taux ça l'a fait descendre en fait et pour le stabiliser on va dire aller en moyenne je dis en moyenne je parle d'une moyenne à 120 pour 1 des fois il était redescendu à 100 pour 1 voire même 90 points alors ça après c'était abusé c'était c'était plutôt des gens là qui essayait de prendre le contrôle du taux de gold mais là en moyenne c'était 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 redescendu à 120 120 points 110 pour 1 120 pour 1 130 pour 1 voire 100 points mais là ce qu'il faut savoir c'est que vous avez de la chance déjà que c'est à 140 140 c'est déjà super bien mais bon après c'est vrai qu'après qu'on a pris l'habitude ouais c'était 120 machin et tout c'est quand même une petite différence je comprends mais voilà mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avant avant que que crypto régule ce truc d'ailleurs d'une super manière ce qu'est l'idée de jenny d'avoir fait ça pour stabiliser le taux de donc ça c'était c'était cool et pour revenir donc à ce qu'il avait dit sheden dans un autre stream je sais plus où je l'ai vu dans le tchat qui disait qu'elle aimait bien que crypto le refasse ils ne leur font pas parce que là enfin il est stabilisé le taux de gold pour l'instant il est en moyenne en moyenne il est en moyenne à 120 130 là en ce moment ça augmente pourquoi parce que les gens ne font font de moins en moins de 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 draft et de evo parce que le meilleur moment pour vendre ses gold c'est quand il ya une extinction une extinction qui sort donc par exemple le set 4 ou alors là de ce qui va arriver soon bientôt le set 5 c'est le meilleur moment pour vendre ses gold et bizarrement aussi lorsque un truc pve alors je dis un truc c'est moche à dire mais voilà quelque chose qui concerne le pve qui sort donc par exemple quand il ya eu l'arène qui est sorti par exemple quand il ya eu la campagne qui est sorti le c'est aussi le meilleur moment pour vendre ses gold donc voilà donc après donc pour ceux qui sont on va dire patients le meilleur moment pour vendre vos gold si vous voulez vraiment faire des bénéfices c'est de vendre quand l'extension là le set 5 va sortir genre allez peut-être une semaine après c'est une semaine après c'est même trois quatre jours après c'est un des meilleurs moments oui c'est ça chez den titus pourquoi certains achètent des commandes chaise sans spin alors ça je ne comprenais toujours pas alors si les achètent j'espère qu'ils achètent vraiment pas cher mais tu peux choper quelques cartes qui sont intéressantes dedans mais c'est n'en faut acheter pour si si vous achetez des des coffres faut les acheter pour que vous jouez à la loterie avec un sinon ça sert à rien alors réolia oui c'est c'est une façon de faire aussi donc alors je vais regarder vite fait non mais là à 12 plates c'est c'est pour qui les rôles c'est si il achète c'est pas là quand tu vois des gens qui marquent et vont tout bas il commande chest machin tous les sets 12 plates 12 plates 12 plates each c'est parce qu'il veut c'est du spin c'est du spin c'est juste qu'il l'a pas marqué mais c'est non je vois pas où c'est marqué nos spins alors je suis aveugle là lui il achète des des chistes tous sept lui l'en vend alors c'est peut-être plus haut lui il en achète 12 plates ah bah écoute bah tant mieux alors bah vendez les alors profitez-en alors ça me semble bizarre qu'il les achète nos spins à mon avis peut-être qu'il a pas osé après te dire que je sais pas mon avis c'est trompé mais bon c'est pas parce que c'est une super bonne affaire si tu les as vendu tant mieux pour toi tidus parce que 12 plates c'est c'est le prix des des commandes chaise bah normal quand tu les rôles enfin bref salut ok amis bref donc ça c'est non 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 c'était pas on s'en fiche un peu de ça donc du coup voilà pour les pour les gold le meilleur le meilleur moment pour pour les vendre c'est c'est de les de les vendre quand il ya un 7 qui sort parce que les gens ont après beaucoup beaucoup de coffres et ils veulent les rôles et ils ont besoin de gold et du coup bah le code des sens c'est pour ça que là on pendant un moment on avait des goals on pourrait vendre des gold à 120 110 pendant un moment mais voilà après c'est 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 comme ça c'est comme ça à mon avis tidus il a pas fait gaffe que c'était des no spin take off il les a pas encore fait quand il va y quand il va y voir il va pas il va pas être content mais bon c'est de sa faute tant pis pour lui parce que voilà c'est normalement 12 plates c'est des no spin c'est arrivé une fois ça il ya une personne il l'a pas fait exprès je pense il a envoyé il m'a envoyé ses coffres et il y en avait deux qui étaient no spin mais je lui ai rien dit parce que c'est moi plus en plus j'ai vu 15 plombes après et j'ai fait ah putain mais c'est après j'ai vérifié dans son message j'ai fait ah putain il y avait des no spin mais il y avait pas vu je pense j'ai pris sur le compte le gars il avait pas fait gaffe quand il les a envoyé donc voilà donc voilà les meilleurs le meilleur moment pour vendre ses gold c'est quand il ya des sorties du d7 et quand il ya les sorties aussi de ce qui concerne le pve parce que pourquoi les gens veulent acheter aussi des équipements en pve tout ça tout ça ils ont besoin aussi des gold voilà pour acheter des cartes qui fonctionnent pour finir de l'arène et compagnie pas l'arène ce qui sort en fait ce qui sort donc voilà donc ensuite donc quand on sait le taux de gold donc on sait que c'est entre allez on va dire entre 130 et 140 ça on le sait donc c'est cool et après on peut se lancer donc pour ce que ce que l'on veut faire si on veut acheter en gold en platine revendre des cartes tout ça tout ça donc ce qu'on va faire là je sais pas si vous souvenez la semaine dernière pour ceux qui étaient là on avait fait des op sur différentes cartes qui d'ailleurs ont été claqués parce qu'il y avait un petit rigolo sur le chat qui qui me les avait qui me les avait cut en même temps que je les faisais bon ça c'était pas trop grave donc du coup après moi je les ai refaites derrière j'ai reposé j'ai été patient et si vous souvenez bien j'étais à 176 mille gold de mémoire entre 170 et 176 mille gold à la fin quand j'ai coupé le stream donc là je suis à 341 donc vous voyez que ça a fonctionné pourquoi parce que tout simplement après j'ai vendu mais ce que ce que ce que j'avais à ce que j'avais acheté on va regarder par exemple les crushing blow vous savez c'était celle où il ne les avait que tu es j'avais acheté mille gold entre mille et 1100 gold donc et je les ai revendus derrière 1479 donc voilà donc du bénéf on se prend quand même au moins 300 400 gold donc c'est cool je sais pas du tout je connais pas chrono démon ça me semble pas cher mais enfin si tu veux faire du 9 tu peux peut-être leur vendre à 100 à 110 mais ça va être chaud donc les crushing blow du coup elles sont passées j'ai quasiment toutes vendues qu'est ce que j'ai vendu de beau ça c'était pas ça ça c'est des cd cartes que j'avais déjà que je vends mais pas cher que j'ai vendu 50 gold sans gold donc c'est pas intéressant c'était vraiment pour m'en débarrasser voilà donc les crushing blow qui partent sont toutes parties 1479 donc ça c'est cool je me semble que j'en ai maintenant quasiment plus des crushing blow donc elles sont toutes parties il y a une une opé que j'ai fait mais qui a fonctionné mais vraiment mais vraiment quoi le c'est vraiment maintenant je vais vous le dire parce que je si je la refais ça sera pas de suite envoyé encore des crushing blow qui ont été qui ont été vendus voilà c'est celle ci c'est le charge bottes j'ai vendu énormément de charge bottes à entre 3005 et 4000 gold donc c'est des charges bottes que j'ai acheté entre 800 et 1000 gold et que j'ai vendu trois fois quatre fois plus cher et ça vous pouvez voir envoyer un j'ai vendu mon charge bottes 3500 ça fonctionne ça j'en ai encore à l'hôtel des ventes mais ça fonctionne j'en ai vendu j'en ai vendu pas mal pourquoi c'est revenu au début non ça mal fichu ça vous voyez là donc là les charges bottes 3500 gold ça c'est des charges bottes que j'ai acheté 800 900 gold des choses comme ça c'est ça ça fonctionne ça fonctionne c'est ça ça très 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 bien fonctionné les ripples j'ai tout vendu ça y est là les ripples ils sont super chers s'il y en a un qui veut faire une op sur les ripples enfin s'il en a de deux côtés c'est maintenant ce qu'il y en a un j'ai vu il a fait une op sur les ripples donc à moins que ce soit quelqu'un de vous mais par exemple les ripples en gold c'est il y en a un qui les a posé à 4900 là si vous en avez moi j'en ai plus j'en ai plus ça y est j'ai tout fait moi si vous en avez des en stock je pars je pense au garen enfin les personnes qui sont là aussi depuis plus longtemps ah bah c'est cool tidus n'hésitez pas à les poser là vos ripples vous les posez à 3500 3500 vous faites 3500 3600 ou un truc comme ça voire même 4000 vous les posez à 4000 ils vont peut-être partir alors là j'ai des choses qui j'ai des messages qui apparaissent c'est des choses que je n'ai pas vendu mais c'est normal ça c'est des petites cartes mais en tout cas voilà après je vous montre en fait une op une carte qui fonctionne très très bien quand vous faites des op oui après voilà sinon j'aurais dit time ripple les charges bottes alors ici là il y en a qui ont claqué mon op mais c'est pas trop grave parce que moi elles sont toujours les miennes déjà juste là vous vendez des charges bottes à 3000 gold c'est bien moi les miens ils sont ils sont ici oui donc là il y en a un qui en a mis en dessous moi il ya fait aujourd'hui ça j'ai vu mais moi ça fait depuis une semaine que que je c'est moi qui gérer les charges bottes c'est moi qui les gérer en gold après j'ai arrêté de le faire mais c'est moi qui les gérer et je me suis fait plein 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 de gold grâce à ça l'appareil si vous avez des charges bottes moi j'en ai pu aussi pareil il m'en reste 3 allez-y là vous voyez là le moins cher il à 3100 vous posez les votes à 3000 si vous vous en reste n'hésitez pas à les poser sa part moi je les ai vendu 3005 et le plus cher que j'ai vendu c'est 4000 les charges bottes j'en avais 40 j'en avais 40 je les ai tous achetés en fait ils étaient tous à 1000 je les ai achetés en fait c'est ce que j'expliquais je t'inviterais à regarder les anciennes émissions en fait il y avait des charges bottes il y avait trois quatre pages de charge de charge bottes à 1000 à 1000 god j'ai tous acheté j'ai tous mis à 4000 et après ils sont partis donc c'est pour ça donc après pour ceux qui se souviennent j'étais à la fin de l'émission de la semaine dernière j'étais à 176 mille et il me semble gold et maintenant j'ai 342 mille donc j'ai plus que moi j'ai doublé c'est ça 3 2 7 et 7 14 voilà j'ai doublé j'ai doublé faut pas hésiter je sais pas un peu on peut réessayer de alors je vais pas le refaire en stream parce que à tous les coups le malin il est encore là pour qu'il claque mes op mais je sais pas par exemple si on regarde les les crushing blow par exemple ça c'est une carte qui fonctionne bien si vous voulez faire une op dessus ça fonctionne bien les crushing alors là bas il y en a qu'il a déjà fait qu'il a déjà fait là moi il me reste 23 là je lui je lui alors je sais j'espère que c'est pas quelqu'un de vous si c'est quelqu'un de vous dites le moi mais là je vais lui claquer son machin je vais lui claquer je vais mettre les bien et c'est marrant dites moi si c'est pas quelqu'un de vous parce que je pense qu'il a fait comme je fais moi il en a mis un 4000 après le reste fachard donc si jamais c'est quelqu'un de vous dites le moi maintenant parce que sinon je le fais moi ce qu'il me reste encore 23 donc il me reste encore je vais en mettre 10 encore et ça c'est celle que j'ai ces gens c'est celle que j'ai acheté à peu près 1000 entre 1000 et 1100 gold donc là si je les revends je vais mettre à 3002 voire même 3000 pourquoi pas on va les faire maintenant on verra si ça part il y aura peut-être quelqu'un du coup vu que je vais le faire qui va les mettre encore moins cher que moi mais il peut les retirer les remettre ouais mais je t'avouerai que quand quand il va préférer attendre il va préférer attendre parce que va les enlever quand on a mis 20 tu peux pas les enlever tous d'un coup moi quand je me fais claquer une op c'est comme la dernière fois quand le petit rigolo l'avait fait en direct j'ai laissé faire j'ai attendu j'allais pas les enlever j'ai attendu et puis après j'ai recommencé lui là peut-être les siennes il s'est trouvé les a même pas vendu ce qu'il a fait parce que c'était débile en plus ce qu'il avait fait ça trouve ce qu'il a fait lui il ya ça pas marché et merde je sais plus à combien ils étaient on va les vendre à 3000 c'était bien mais voilà après évidemment oui ça peut être ça peut être un cercle vicieux après tu dis ah merde putain il les a posé donc moi j'ai dit mais par exemple pour les charge bottes je vais pas les renlever je les laisse ceux qui me reste j'attends la fin de la vente je m'emmerde pas et après comme je laisse un peu couler faut être patient faut pas non plus que vous n'allez pas y vendre tout de suite à la minute près vous allez poser ça se fait et surtout que je le rappelle toutes les ventes la plupart des ventes que j'ai fait là que je suis monté à 340 milles là c'est la nuit que c'est passé c'est parti quand j'étais pas là quand je surveillais plus la hache j'ai fait mon truc hop après je vais me coucher le lendemain je regardais et voilà après s'il y en a un qui m'en mettait qui me claque et mon op bah c'est pas grave je le laisse faire et puis je recommencerai plus tard faut pas avoir peur de à chaque fois recommencer sinon ce serait trop facile là les 176 milles que j'ai réclé 170 milles que j'ai récupéré de bénéf je les ai pas fait en une fois ça m'a mis ça m'a pris quand même une semaine pour les faire ça m'a pris une semaine ça m'a pas pris ça m'a pas pris un jour quoi enfin une semaine je sais pas j'étais pas non plus tous les jours dessus mais voilà quoi après il suffit de tomber sur la bonne carte là je suis ton jeu mais moi je le savais de d'expérience entre guillemets que là il ya des cartes qui sont un qui sont tu peux c'est des valeurs sûres c'est des valeurs sûres t'es sûr que tu vas les vendre et je moi je savais que surtout enfin en ce moment voilà je savais que le charge bot c'était une un bon plan pour investir dessus donc j'ai tous j'ai dit il y avait ouais il y avait trois quatre pages qui étaient amis god je sais pas ça m'a coûté je me souviens plus mais je me suis remboursé mais en ça déjà je les achète je les achète j'ai acheté je crois que le gars les avait mis à 800 900 gold j'ai déjà mis les fous c'est trop bas moi j'ai tout acheté et j'ai mis les liens après je les ai remis à 4000 gold mais déjà juste t'en vends t'en achète 10 t'en achète 10 à 1000 gold ça te fait 10 000 gold t'en vends juste déjà trois puisque tu les mets tu les mets à 4000 gold tu fais déjà du bénef en en vendant juste trois en en vendant juste en en vendant juste deux tu sauves les meubles tu sauves les meubles tiens après c'est pas après parce que t'es gourmand tu les mets à 4000 mais s'il y a un après un rigolo qui te l'aimait qui l'aimait à 3800 bat attend un petit peu ou alors si tu es sans pitié bah toi tu reprends les tiens et tu les remets à 3000 même si tu fais juste 2000 de bénéfique encore entre guillemets le juste juste de bénéfique vous imaginez vous faites x3 sur vous achetez un truc à 1000 gold vous y revendez 3000 gold c'est c'est ça c'est super fort il faut pas que je clique sur ce truc c'est super fort mais bon après voilà après ça reste on est toujours sur les gold on est toujours sur les gold donc voilà c'est donc il ya plein de trucs qui sont pas partis que j'avais mis mais ça c'était mes cartes en trop j'avais mis j'avais tenté je vais les mettre pas trop cher et je vais les mettre en moins de 12 heures mais ça passe pas si ça va fonctionner voilà si tu as des cartes tu sais très bien que c'est des valeurs sûres c'est des valeurs sûres c'est des valeurs sûres les kills c'est des valeurs sûres c'est dur de faire ça c'est une carte qui est dure à faire des opétues mais le kill le burn c'est des cartes qui sont c'est c'est vraiment mais des grosses grosses valeurs sûres quoi voyez les quillemars qui sont ils se vendent 3649 et ça se vend ça se vend si si vous tombez après sur des kills qui sont pas chers certes il faut tomber dessus mais vous pouvez un peu ça peut arriver que vous achetez des kills à 100 gold et ben c'est possible et ça vous les revendez direct vous les revendez direct les burn c'est pareil les burn les vrais burn vous voyez là juste juste là vous voyez regardez les burn ils sont à 4000 4000 et derrière 6005 c'est un truc ah non c'est le burn tout de monde merde ils veulent il y en a quasiment pas des burn regardez là là ça c'est il ya bah il y en a il y en a que trois en fait en god ça faut mettre des ça faut essayer de les choper c'est c'est bien là le burn a mis à 1000 gold 1000 gold 2500 ça c'est alors 2500 faut voir après combien il se vend réellement le burn mais voilà moi j'en ai j'en ai encore là je peux les je pourrais les mettre là j'en ai 6 ça ferait mal comment j'ai fait grimper les plates après c'est autre chose les plates c'est tu as plusieurs façons de le faire j'en ai pas encore parlé ouais ben tout de grande ça peut être aussi une carte intéressante là elles sont à 3 3 4 je sais pas vraiment combien elle se vend mais ça se vend moins au moins 1000 gold ça ouais voilà 3500 3500 4000 t'en a un après le reste ils sont à 6500 et après ça doit être super cher voilà donc ça blind to the ground là faut pas hésiter faut pas hésiter une seconde sur sur ces sur ces quatre là les trois là il faut essayer de les avoir de choper ces cartes ça c'est trois cartes à choper ça alors je vais pas le faire mais vous mettez un petit bid là aujourd'hui alors je le rappelle parce que voilà il ya quand vous faites un bid fait juste le minimum ne mettez pas ça sert à rien de mettre par exemple là si je mets 1000 gold c'est nul ça sert à rien il faut jouer le jeu sur des enchères pour essayer de l'avoir le moins cher possible c'est vrai ce que vous allez mettre 1000 gold que vous allez avoir au contraire donc là vous mettez un gold un gold un gold dessus comme ça ça va dans dans je vais le faire on va en reste je le prends le tac tac je me mets une petite enchère dessus alors le gars il vient sûrement de les mettre ensuite comme ça ce qui ce qui permet de faire ça j'ai juste fait un bide de un j'ai pas voilà j'ai pas tranquille quoi comme ça elles apparaissent ici non mais justement laisse laisse moi t'expliquer et comme ça elles sont ici elles sont ici et comme ça vous vous en souvenez vous en souvenez après vous attendez même après si vous faites à haute bide vous attendez après la fin vous attendez la fin c'est juste vous les avoir de côté pour savoir en fait qu'elles sont là c'est ça fonctionne comme ça en fait c'est ce qu'il faut faire sinon après vous tous c'est pour ceux qui voilà faut qu'ils sont pas non plus h24 sur sur l'hôtel des ventes au moins comme ça vous avez un endroit c'est répertorié vous avez votre votre bide et vous en souvenez vous dites ah oui c'est vrai il y avait les bains dessous de grande ah bah ils sont bientôt finis parce qu'après là ça sera marqué moins de 12 et ben là après tu vas commencer à aller suivre mais là voilà c'est juste pour mettre une option dessus c'est comme je disais je le rappelle aussi c'est quelque chose que j'aime bien faire moi c'est aussi faire regarder les les cartes qui viennent d'arriver en légendaire par exemple j'aime bien le faire je fais ça je fais ça et je fais ça et je regarde en fait ce qui vient d'être posé pourquoi parce que des fois il y en a ils font des conneries par exemple le pack raptor des fois c'est possible que le gamme et 399 400 gold parce que juste avant il a mis il a fait des ventes en gomme donc voilà puis ça permet aussi de voir un peu le cours des cartes tu vois tiens une rune à 500 putain si j'en ai un ça vaut peut-être le coup de le vendre puis tu regardes là tu vois les winsinger à 1600 plates tu es là what donc le gars il a fait ça s'appuie l'opé du winsinger d'ailleurs au passage le gars il a dû racheter tous les winsinger à 1000 plates il a tous mis à 1600 plates donc voilà une façon de faire des plates cela c'est la même personne qui a mis ses winsinger donc il en a mis 5 6 donc c'est une façon de faire donc voilà tu regardes un peu voilà on tour the dream 50 plates super ouais mais bien sûr mais ça arrivait à beaucoup de monde moi c'est moi ça m'est arrivé sur une petite carte moi c'était une carte à 100 plates j'ai mis 100 gold et j'ai pas eu le temps de l'enlever ouais je vois on voit draco qui met un chrono à 600 plates alors je ne sais pas si tu vas le vendre mais ça peut partir parce que la personne qui se dit tiens je vais un chrono et qui va sur la tête des ventes il voit que le tien bah il va acheter le tien les fente aux 1400 alors ça c'est ils sont pas chers moi j'ai vendu le mien il y a pas longtemps c'est pour ça que je suis monté à 5000 que j'avais chopé là dans mon pack primal j'ai vendu 1700 plates comme donc voilà c'est quelque chose que j'aime bien voir que j'aime bien faire pardon c'est de faire ça et de regarder je regarde à peu près les dix premières pages parce qu'après ça sert à rien et c'est juste pour voir à peu près ce qui se passe quoi t'es là ok bon là il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a rien de voilà on a regardé voilà il y en a qui a mis un fente ou à 2000 n'est pas près de le vendre et comme ça ça permet de voir après autre chose que j'aime bien faire après juste des fois je le fais pour les rares aussi mais c'est plus rare ouais t'étais pas là chez den quand je l'ai ouvert j'ai expliqué aux gens comment ouvrir un pack primal j'ai fait là je vais ouvrir le pack primal je vais avoir un fente au j'ai fait une petite danse du pack j'ai dit vous faites comme ça comme ça comme ça hop j'ai ouvert je vais en fente au bref et donc voilà et autre chose que j'aime bien faire c'est regarder les cartes si t'as vu de loin regarder les cartes en platine qui sont indispensables des fois il peut y avoir des surprises nous toi par exemple tu regardes les mounsoun tu regardes les mounsoun et t'essayes de voir s'il n'y a pas des cartes qui sont en enchères des fois il y a des personnes qui mettent les mounsoun en enchères là tu vois le mounsoun il n'y en a aucun en enchères il n'y a aucun enfin ok aucune bonne affaire à faire voilà tu vois que le mounsoun se vend 1800 plates ça tiens genre oui parce que j'en ai mais voilà tu c'est pas cool tu regardes les moss surtout en ce moment moss il peut être joué moi si tu regardes bon il n'y en a pas en enchères c'est pas trop grave ça te permet de voir à peu près le prix 1600 tu regardes les anges en jail of dawn tu regardes vraiment les cartes et les valeurs sûres qui peuvent partir en jail of dawn alors l'ange si t'en as je pense que c'est moyen de le vendre il n'y en a pas beaucoup ah oui je suis en timelapse ça c'est vrai c'est pour ça que ça me fait ça hop hop donc on va refaire vite parce que j'avais même classé mon truc donc on va refaire les mounsoun on regarde s'il y en a qui sont ouais voilà 1800 donc c'est pas intéressant mais ce qu'il faut voir en fait pour commencer à voir ce qu'il faut ce qu'il faut pourquoi je fais ça c'est aussi pour me donner une idée aussi du mounsoun combien il se vend à l'hôtel des montres donc là je sais qu'ils vendent 1800 après je vous montre je vous dirai pourquoi je fais ça donc le moss on regarde voilà 1500 lui il se vend 1700 mais le moss c'est une carte qui est dangereuse donc voilà l'ange donc là on va mieux voir l'angiel of dawn on va se mettre dans les légendaires hop ça ça m'énerve ça tac voilà donc les anges vous voyez il y en a que trois ils se vendent 1850 ok bah c'est pas mal les vampires très bonnes valeurs sur ça là tu vois les vampires qui se vendent ouais trois mille cinq cents trois mille cinq cents c'est pas mal les riz pour finir je pense le risque qui se vend 2700 t'es là ok bon bah voilà tu sais le prix à peu près de tes cartes les valeurs sûres j'en ai peut-être oublié une ou deux là en tête je vois pas spécialement ce en gold se vendent non c'est très rare que des grosses cartes se vendent en gold parce que c'est beaucoup trop en gold c'est assez rare j'ai vendu une fois une carte un vampire je l'ai vendu en gold mais sinon j'en ai jamais vendu moi personnellement après je parle au niveau perso puis c'est rare que t'en a quand t'en a tu vois par exemple les riz y'en a pas en merde par exemple si on regarde les riz tu vois y'en a pas en gold infinitrix ouais c'est vrai que j'ai pas pensé aux aux cartes le quart du set 4 l'infinitrix tu vois 2100 y'a pas de y'a pas d'enchères ouais sur toutes les cartes c'est pas de bol on n'a vu aucune avec des enchères mais c'est 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 pas c'est pas trop grave le renier 900 mille ok il y en avait un sur angel il y en avait sur il y en avait sur angel je dois être ah mais en gold oui oui d'accord je pensais que tu parlais dans l'enchère ouais ouais c'est tu en as mais c'est assez rare là il partira jamais celui là il est beaucoup trop cher c'est beaucoup trop si tu veux là c'est pour ça qu'il faut savoir la conversion le ratio entre les gold et les platines là c'est beaucoup trop là ça vaut pas le coup 400 mille gold c'est 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 très 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 rare ouais kilipède non je m'en fous euh parce que c'est pas non plus une carte qu'ils ont beaucoup donc en fait voilà ce que ce que je voulais vous dire voilà comme ça ça vous permet de de connaître la valeur des cartes alors après là ce que je dis c'est pour ceux qui ont déjà des des platines hein mais c'est 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 une façon que moi je fais euh qui euh qui qui fonctionne après il faut utiliser beaucoup c'est le tchat c'est le tchat qui est là le tchat trade c'est là vous voyez avant tout celle réunir avant tout bail machin et tout et compagnie et là en fait ce qu'il faut essayer de voir c'est c'est euh de savoir à combien vous voulez acheter une carte pour pouvoir la revendre derrière par exemple là le monsieur c'est dommage qu'il est marqué d'ailleurs il veut acheter un mastermos 1500 plates je pense que c'est pour lui c'est pour ça qu'il l'a marqué mais euh moi par exemple si j'aurais fait un truc euh j'aurais mis euh que je voulais l'acheter 1400 par exemple 1300 même parce que je veux je veux le je veux le revendre derrière et faire des platines et par exemple là tu voyais j'ai 5400 j'ai 5457 platines là après ce que je peux faire par exemple j'ai vu que les euh les euh comment ça s'appelle les VK se vendent se vendent assez cher se vendent entre 3000 et 3500 donc vu qu'ils se vendent 3000 on va dire c'est euh on peut essayer parce que ce qu'il faut voir en fait c'est que sur le chat trade en fait il y a des gens qui veulent vendre et qui veulent acheter vite donc pourquoi pas mettre euh moi je veux par exemple want to buy to vampire king j'ai 5457 alors faut toujours aussi avoir cette petite calculette aussi à côté de soi alors moi je la mets sur sur l'ordi évidemment j'ai pas une calculette à côté de moi mais et euh pour pour pas faire d'erreur de calcul pourquoi parce qu'il y en a énormément qui font des erreurs de calcul et justement quand il par rapport au taux de gold au ratio combien de fois il y en a ils se sont trompés et ils m'ont envoyé trop mais bon et par exemple voilà après tu dis want to buy vampire king et euh voilà tu vois on a acheté deux nous on a 5457 on va mettre 5400 plate la personne qui a besoin de plate qui veut acheter ses infinitrix parce qu'il va absolument faire un deck avec infinitrix qui a des VK il va te les vendre il va pas il y en a ils sont ils sont très rapides donc on peut mettre ça vent to buy to vampire king 5400 plate et on sait que les moz les monsoon se vendent à l'hôtel des ventes 1800 alors faut faire attention parce qu'à l'hôtel des ventes il y a le taux qui récupère la commission de l'hôtel des ventes donc c'est 5% donc il faut faire attention par exemple si vous vendez un monsoon 1800 platine faut compter avec la la comment ça s'appelle le pourcentage donc ils prennent 90 plates donc en fait votre monsoon vous le vendez pas 1800 mais vous le vendez 1710 donc faut faire attention donc après ce qu'il faut faire et encore faut le vendre après 1800 donc après ce que vous pouvez faire nous on sait que voilà on a vu que les monsoon le moins cher est à 1800 il me semble à l'hôtel des ventes donc on va mettre aussi qu'on achète un want to buy moonsoon et on va mettre 1400 plates on va faire juste ça vous faites un ctrl a ctrl c et vous mettez ça et ça peut fonctionner quand vous dites bah tiens je vais jouer pendant pendant deux heures à ex et de temps en temps vous spammer votre message pour voir s'il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose moi c'est comme c'est là moi c'est là où j'ai fait les meilleures affaires pour monter ses platines c'est ce qu'il y a de plus simple c'est c'est de c'est de faire des oeuvres comme ça ou alors être là vous pouvez le faire comme ça mais sinon si vous avez un peu plus de platine je sais pas si vous avez dix mille platine dica plate dica plate ce que vous pouvez mettre c'est que vous achetez des vampires vous achetez des monsoon vous achetez vous mettez toutes les bonnes cartes vous en fichez vous mettez que vous voulez tout acheter vous mettez pas de prix et vous attendez que les gens viennent et c'est là qu'après vous rentrez dans la dans la 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 en mode en mode négociation là je vous dis j'ai marqué les prix parce que c'était pour vous montrer pour vous éviter d'avoir ce tout ce cheminement de négociation allez je te les fais à 1600 non 1550 1575 on coupe la part en deux machin donc là quand vous marquez voilà vous voulez acheter des vampires 1500 plate et à mon dessous 1400 plate voilà c'est au moins c'est la personne qui va venir vous voir c'est à quoi s'attendre bien sûr mais moi ce que moi je la plupart du temps quand je sais pas si vous souvenez où j'étais monté à 90 cap là 90 mille platine voire même un peu plus c'est parce que j'ai acheté en gros c'est ça en fait c'est que moi j'ai en profité j'ai dit bah moi je vais acheter quatre vampires mais moi les quatre vampires je les achetais je les achetais 5000 plates quoi enfin pas 5000 plates j'ai acheté j'ai acheté dix voilà dix cas plates j'étais là j'achète quatre vampires dix cas plates dix mille plates le gars il va réfléchir il dit attends je peux les vendre direct là maintenant il me faire chier à l'hôtel des ventes ou les vendre un par un c'est lui frisoui voilà quoi donc plus en fait c'est ça c'est un cercle vertueux en fait plus t'as de platine ou de gold et plus tu vas en engendrer mais le plus dur c'est de commencer c'est pour ça que j'ai fait ces émissions pour vous aider à commencer là quand je veux faire des op en gold avec trois cent quarante mille gold je crains rien je m'en fous là en platine 5000 c'est un peu court faut que je gratte un petit peu donc pour gratter voilà faut essayer de faire voilà tâches ou t'achètes juste un vampire tu l'achètes tu l'achètes d'une connerie 2900 plates et tu le revends 3200 plates parce que mine de rien 300 plates c'est ben ça ça fait ça fait des sous comme faut les avoir les 300 plates faut essayer de faire des coups comme ça c'est un peu long mais une fois que tu pars une fois que tu arrives à dix cas dix cas dix cas dix cas platine dix mille platine tu tu peux mieux gérer en fait le truc après là tu en fais sur des grosses cartes pareil le j'ai pas mis mais je peux mettre que je veux acheter des réunir par exemple en tout bail hier au fente quatre euros fente voilà et tu mets juste en tout bail on va faire le truc comme ça alors wtb ça veut dire want to buy je veux acheter wts want to sell avec mon tout sel je veux vendre et wtt c'est want to trade donc je donne des cours d'anglais c'est nouveau mais ça veut dire pour échanger donc là nous on veut acheter pour se faire des plates donc on met on va acheter des hérophantes on va essayer de faire des du bénef sur des hérophantes et sur je sais pas il y a une carte qu'est ce qu'on peut parce que infinitrix ça fait un peu beaucoup on peut mettre want to buy quatre hérophantes et et deux infinitrix je crois que j'ai pas mis les trucs que des infinitrix le n a ouïa veut dire toujours finir sa phrase par un ouïa veut dire voilà donc si vous voulez après voilà rentrer dans la négociation vous mettez juste que vous voulez acheter quatre hérophantes deux infinitrix tac et s'il ya une personne qui veut les vendre il va venir vous voir nous on sait que l'hôtel des ventes à la mille plates la hérophante et la finitrix on va dire deux mille plates donc nous le but c'est de les acheter beaucoup moins cher c'est pour ça les hérophantes par exemple moi des hérophantes si j'en achète quatre je pense que je tablais à 2800 2800 platines les quatre 2800 platines 2800 platines et on pourra monter dans les négociations on le sait tu 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 il faut faire son 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 fré j'ai dit combien 2800 ouais on peut monter on va on va monter à 3000 on dit 2800 dans l'optique d'acheter 3000 et au maximum au maximum au maximum ça sera 3200 les grands grands maximum mais on va tabler sur 2000 on va pas on va commencer les hostilités voilà il ya déjà quelqu'un qui nous a répondu on va commencer les hostilités s'il a quatre hérophantes à 2800 platines on va lui après il va lui dire ouais il va nous il va nous insulter machin et tout va pas nous insulter va dire non ça m'intéresse pas on va lui dire propose nous ton offre il va nous dire j'ai une connerie 3400 bah nous derrière on va dire quoi bah non non 3000 héros 950 alors ça par contre ça tu vois c'est un blaireau parce que jamais j'achèterai un hérophante là c'est il ya des fois je me dis j'aimerais bien bien parler en anglais pour pouvoir pas là pas les insulter mais justement leur dire gentiment que ça tu vois moi un hérophante à 950 je suis limite je préfère l'acheter à l'hôtel des ventes parce que là il me le fait c'est pris c'est pris hôtel des ventes moins les 5% donc non lui ça sert à rien ça sert à rien parce que après faut toujours vérifier tu revérifie tu vois tu dis allez je vais retaper hier au fente voilà 990 975 le gars il se fout de ma gueule clairement il y en a un 950 il y en a et on va lui mettre un coup de sérieux sérieux suite voilà là c'est pour lui faire comprendre que voilà on n'est pas un blaireau quand même pas abuser non plus ah ouais pardon c'est pas grave après on s'en fout bref c'est pour lui dire que c'est un blaireau donc après voilà mais de toute manière je le répète je le répète tout le temps mais les meilleures affaires que j'ai fait c'est la nuit c'est pas à cette heure ci à 14 heures parce que là ça doit être je sais pas ça doit être un européen j'en sais rien qui spame depuis tout à l'heure l'hôtel de le tchat mais voilà je sais je sais ça en fait que je comprends pas des fois les gens je ne comprends même pas comment il a osé me dire 950 sachant qu'il y en a un ici à 950 même moi je le ferai je le ferai pas je le ferai pas 900 même regarde il y en a 969 même pas je le ferai ouais ok tu vois bah oui puis normal je te l'achetais à 950 putain je te jure les gars ça c'est des ça c'est limite c'est c'est peut-être pas un nouveau joueur mais c'est je sais pas parce que c'est bizarre il va acheter des 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 commandes des des coffres communs enfin remarque c'est remarque c'est lui qui a acheté attidus je crois c'est toi que tu me disais que c'est lui qui a acheté donc voilà c'est un peu un casseuse je pense donc voilà là c'est même pas quelqu'un avec qui on va continuer à parler parce que ça sert à rien non c'est même pas de question de qu'il tente rien à rien parce que même moi dans les dans les trucs c'est c'est si moi je dis sur le sur le sur le tchat que je vais acheter ça c'est que j'ai quand même une idée derrière la tête je le sais il y en a qui lui parle bref et donc voilà quoi c'est moi même moi je le ferai pas il ya des il ya des choses bizarres que j'ai fait ça c'est pas pareil draco ça c'est pas pareil mais ça regarde justement regarde quand tu vois ça tu dis allez c'est con mais ça aussi pareil c'est une technique à la con aussi hein c'est ce que tu devrais faire d'ailleurs là je suis sûr que cela c'est pas toi qui les amis c'est quelqu'un qui les a mis derrière il y en a un qui t'a grillé il a mis juste cinq ans mais là ce qu'il faut faire c'est au faux tu tu mets ça regarde moi je vais le faire je vais mettre ou en tous celles après ça me semble énorme les chrono démon à 600 à 600 plates mais bon si il y en a pu à l'hôtel des hantes il y en a pu qu'est-ce tu veux chrono démon que tu fais après c'est ça tu mets sur 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 le tchat chrono démon 500 plate tu fais ça voire même 400 tu mets 400 plate voilà après peut-être qu'il y en a qui vont t'insulter avec mon dire mais tu t'en as rien à foutre toi toi tu es un joueur tu vas l'hôtel des ventes tu vois que les chronos sont à 595 et ben toi derrière tu regardes tu t'en sais rien après on sait jamais s'il y en a un qui le veut ce qu'il faut voir aussi c'est quand tu fais du entre guillemets des traits du c'est pas vraiment du business mais voilà c'est qui c'est pas vraiment une arnaque quand la personne ne le sait pas tu vois ce que je veux dire c'est que après c'est la personne de se renseigner mais quand tu es un nouveau joueur tu es un nouveau joueur tu arrives tu dis oh putain je vais les chrono je vais chrono démon tu vas à l'hôtel des ventes parce que tu connais que ce moyen là pour ce moyen là ce moyen là pour échanger et vendre des cartes et le chat trade tu ne sais pas la valeur des cartes spécialement toi tu vas dire pour 400 plate 500 tu vas faire une bonne affaire tu vas faire une bonne affaire mais voilà quoi après c'est c'est les trucs voilà qui est que tu peux faire quoi on va remettre qu'on achète des hérophantes je sais plus c'est quoi que j'ai derrière bah nickel et de temps en temps voilà on tout va l'inquisition là tu vois il me fait un peu pitié le gars qui veut des inquisitions après moi je suis pas non plus un méchant après limite on pourra lui donner l'inquisition quoi ça ne savent rien une inquisition ah non ça vaut des poids bah j'en ai combien d'inquisitions voilà si vous avez des inquisitions alors je vais le faire tout de suite je vais les mettre à 4500 je vais en mettre 10 à 15 et c'est pour ça de regarder le chat trade est super important ce que vous voyez en fait là c'était bien c'était bizarre que le gamme est qu'il achète des inquisitions c'est et tu vois à peu près tu dis bah attends je vais regarder pour voir ce que je peux lui vendre et tu regardes les prix tu dis oh putain mais non mais oui et c'est bon quoi tu dis tu prends tu prends alors c'est une petite opa s'il l'a fait mais oui c'est une opé qu'il y a là dessus mais c'est pas grave on va lui péter son opé ça c'est une opé et là lui les amis il a pas racheté celle ci parce que voilà c'est un fils il les a juste mis un peu moins cher bah nous c'est pas grave on va on va la mettre nous on va aller on va vraiment du péter son machin on va vraiment lui péter on va vraiment lui péter on va en mettre 10 puisqu'on en a 10 sous le bras on en a 28 donc on a de quoi faire on va les mettre en gold on va en lui parler parce que lui on peut peut-être plus vendre à lui on va lui mettre i got 4 un key on va avant de les poser les notes on va lui mettre what you offer your offer on va voir s'il nous répond et avant de mettre les notes quand même parce que si on peut lui vend directement à 4000 à lui on lui vend 4000 à lui quoi parce que peut-être que c'est une personne qui sait pas spécialement alors j'espère qu'il y a pas quelqu'un qui a déjà été lui voir et qui va lui parler mais voilà et on va re-spammer notre message aussi pourquoi pas j'ai l'impression qu'il va pas nous répondre on va attendre un petit peu on va attendre deux minutes s'il nous répond pas le monsieur shadow je sais pas quoi là on va voir lui vendre à lui même si on les vend 3000 gold ou je sais pas quoi je peux je lui vende moi c'est 4 pas de problème ah il répond pas peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà été le voir on attend c'est pas lui qui achète les inquis alors c'est quittinus c'est qui c'est qui mais grave en fait le fait d'avoir tout le temps un oeil sur c'est surtout ça en fait que je vais vous expliquer c'est le fait d'avoir un oeil sur cet hôtel des ventes sur cette sur ce chat trade pardon c'est que vous pouvez voir en fait les quatre qui sont un peu demandés vous dites oh putain mais pourquoi c'est il ya tout le monde veut ça et tout temps moi j'en ai peut-être en fait je vais peut-être pouvoir les vendre ouais parce que tout le monde a mis ses chronos tout le monde a mis ses chronos c'est ça ça descend de plus en plus mais c'est normal et dans tu verras ce soir ils seront redevenus à 100 à 100 à 100 plate mais ça partira jamais je pense je n'ai pas la courbe du machin si tu fais mais juste ça si on regarde ça presse voilà 59 plate donc les gens sont pas fous non plus et donc voilà et donc le moment vraiment où ça fonctionne ça peut fonctionner ça fonctionne bien c'est je vous dis c'est le soir c'est le soir parce que le soir et la nuit surtout la nuit parce qu'il y a plus de monde là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde il y a quasiment personne là sur le tchat donc c'est un peu long c'est surtout à cette heure ci 13 14 heures c'est pas non plus la fête mais bon des fois on peut faire des affaires donc temps en temps spammer votre votre truc et puis voilà quoi c'est hier c'est sur x price c'est sur x price mais il vaut mieux regarder directement ce qu'il y a en ce moment en fait ce qu'il y a en ce moment tu vois les packs raptor le moins cher il a 400 plates il a 400 plates c'est une carte qui fluctue beaucoup le pack raptor des fois ils sont chers des fois ils sont pas chers ça dépend là ils sont à 400 plates des fois ils sont à 300 plates à 350 400 c'est à peu près son prix 350 400 le pack raptor mais de temps en temps tu peux les vendre cher ça peut arriver il y a que le toit qui est moins cher et que tu l'as mis à 500 600 plates comme là voilà il y en a un qui s'est vendu 526 plates ah voilà le gars il doit être un peu vert de l'avoir acheté alors que c'était pas vraiment son prix ça arrive ça fluctue beaucoup c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut bien regarder tout le temps en fait à combien se vend une carte mais ça dépend en fait il a toujours pendant un moment il était monté très haut il était monté à 800 plates 500 600 il est redescendu il est remonté il bouge beaucoup le pack raptor le pack raptor bouge beaucoup moi j'ai fait pas mal de bénéfes avec des packs raptor parce que moi la plupart des packs raptor que j'ai acheté je les ai acheté entre 250 et 300 plates à l'époque et je les avais revendu 5-600 plates mais bon il y a des cartes comme ça comme le moss le moss si t'es patient si tu débrouilles bien pour normalement les moss tu peux les acheter 900 platines maintenant ils vendent 1700 1600 mais il faut être patient des fois il faut pas avoir peur d'attendre d'attendre donc là la personne pour l'un qui nous a pas répondu donc il fait peut-être autre chose en même temps là on voit que personne veut aussi est sur des hiérophantes ou sur des infinitrix personne veut nous en vendre mais bon pareil comme je vous le dis on est pas beaucoup là on va essayer sur les sur autre chose alors sur quoi peut-être extinction extinction ça peut être pas mal je trouve que c'est une carte là qui a pris de la valeur on va regarder à combien elle se vende voilà elle se vende 1000 plates on va essayer de dire qu'on veut acheter 4 extinctions on va essayer de les avoir pas cher pour pouvoir après les revendre derrière pour pouvoir faire des plates quand tu vends un pack c'est un pack non ouvert oui bien sûr mais là en fait c'est la carte qui s'appelle le pack raptor en fait c'est la carte sinon oui quand tu vends un booster le booster il faut voir ou alors c'était une blague alors ça ça peut être rigolo aussi d'acheter un pack 7-1 et puis de l'ouvrir comme ça on va lui demander combien il le vend on va voir ça c'est un truc de riche que je fais c'est un truc de riche ça je me dis tiens pour 160 plates est-ce que je prends le risque d'acheter un pack et de l'ouvrir et si j'ai de la chance et bien j'ouvre un VK ça m'arrive de temps en temps 170 voilà alors on va lui demander combien il y en a non on va lui dire un prix on va lui dire qu'on veut lui en acheter 3 on va alors 170 alors déjà non ce qu'il faut faire vérifier à l'hôtel des ventes quand même on va vérifier quand même toujours vérifier à l'hôtel des ventes les packs 7 je ne vois rien hop pousse toi shared of fate et on va regarder combien il coûte 173 donc là il fait un peu le rastec quand même donc on va se dire que on va dire qu'on va en acheter 2 il ne va pas vouloir 325 on va lui dire 325 s'il veut on les prend s'il ne veut pas tant pis ça c'est vraiment un problème de risque ça dépend mais les packs 7-1 c'est celles où non c'est celles où est-ce qu'ils vendent qui il y a des cartes akandu 3 pour 500 alors 500 ça commence déjà à causer quand même ça fait beaucoup 500 pour juste de la luck mais on peut le tenter on va juste voir 500 divisé par 3 ça fait combien ça 166 allez on le tente allez on le fait comme ça je finis là-dessus et et on les ouvre et si jamais c'est des cartes qui ne m'intéressent pas je vous je les ferai en giveaway pour finir parce que là c'est 14h voilà c'est temps à Sirius alors je ne sais pas si Sirius est là si tu es là dis-le moi sur le chat oui on veut ça allez non je pense que là c'est l'histoire parce que j'ai envie de voir des packs ça peut être un truc quand tu as beaucoup de plates quand je dis voilà là tu vois moi c'est limite de faire ça quand j'ai 5000 plates 5500 plates je descends à 5000 plates bon ça va parce que je n'en ai pas spécialement grand chose à faire mais mais voilà quoi c'est tu peux le faire comme moi quand j'avais 80 000 plates je le faisais régulièrement j'achetais un pack mais moi je les achetais à la boutique pour avoir plus de chances de proquer un primal en fait donc ça t'as qu'à voir voilà 3 packs hop je vais les ouvrir tu vas voir t'as une chance d'avoir ça une rare ou une légendaire nous ce qu'on veut c'est une légendaire alors toujours remercier la personne faut toujours être gentil mettre des petits smileys tout ça tout ça donc voilà bon en tout cas j'espère que l'émission vous a plu aujourd'hui ouais je faisais mon riche ouais faut le faire avec le 7-2 aussi c'est pas mal le 7-2 j'aime bien le 7-1 le 7-2 je ne voulais pas que je te laisse le stream Sirius donc vous allez retrouver Sirius qui va faire du construit ou du limité à haut level comme on dit donc j'espère que oui en plus je n'avais pas fait gaffe à son nom je viens de cogiter allez on va voir les packs alors là ce qu'il faut faire tu fais la petite danse tu fais du rouge du rouge du rouge du rouge du rouge il n'y a pas Célène pour me dire du rouge du rouge mais c'est pas grave du rouge du rouge du rouge et là il faut qu'on ait des bonnes cartes tout simplement donc des légendaires c'est bien ça va déjà une légendaire alors on regarde un peu les enco alors en légendaire il y a des légendaires qui n'écoutent pas beaucoup de platine donc là il faut il faut un VK un ange tout ça tout ça voilà merci Sheden grâce à Sheden tu vois et là on ouvre et là on a une mauvaise légendaire le Tomblord ça ne se vend pas beaucoup je ne pense pas que ça se vende on regardera combien il vaut mais c'est pas génial en enco il faut regarder parce que mine de rien on peut gratter aussi des gold ou des platines toujours regarder s'il y a des cartes un peu intéressantes le Burn to the Ground je pense qui sera le plus intéressant qu'on pourra revendre un petit peu donc voilà donc après il y a le coffre à faire on ne va pas le faire par contre quoi que on le fera après on le fera à la fin alors pareil du rouge du rouge allez du bleu alors une extinction ce serait bien en regardant les enco les enco elles ne sont pas terribles ça ce n'est pas des enco que je vendrais en gold ça ne vaut pas cher voilà tu vois le Tomblord il vaut 150 si je me démerde bien je les vend 150 plates c'est toujours ça de récupérer ça paye le pack le Puck alors le Puck c'est une carte qui peut être jouée mais elle ne doit pas valoir grand chose alors ce qui est dommage là c'est qu'on chope des coffres mais verts et le mieux c'est de choper des coffres blancs allez le dernier du rouge du rouge du rouge du rouge non c'est du bleu on a quand même une légendaire une légendaire sur 3 là les enco c'est de la merde ça ne se vendra pas les communes peut-être le boucanier peut-être le Pierre non plus encore le Pierre non ok et le Rocket Rendure alors Rocket Rendure voilà 100 plates donc ouais ça fait on ne va pas on ne va pas se rembourser je pense on ne va pas se rembourser voilà donc je vais faire les coffres maintenant vite fait donc les coffres ce qu'il faut faire c'est les blancs donc on va le faire et choper des choses intéressantes donc là on ne chope rien malheureusement donc celui-ci non alors après je vais regarder à l'hôtel des ventes vite fait après le prix des cartes que j'ai eu et après si je te laisse le stream je fais mes deux coffres hop alors dans un il faut faire les verts pas ceux-là je gagne ou pas il faut faire les blancs pardon mais bon après je sais que je vais les faire un jour ou l'autre donc on va les faire maintenant ok donc les équipements ça gagne rien ah les mains par contre c'est pas cool je vais le faire quand même allez 3 coeurs il faut 3 coeurs ah bah là j'ai pas le ref allez je le refais c'est des golds qu'on a gagné facilement ah il me fait il va me coûter cher celui-là allez allez des coeurs des coeurs donc là c'est gratuit des coeurs des coeurs des coeurs ah de la magie j'ai cru bon tout ça pour ça on va regarder vite fait les prix mais bon là je suis pas gagnant évidemment parce que j'ai pas à choper de grosses cartes légendaires ou de grosses cartes rares ah je chope une petite carte quand même alors ça c'est une valeur normalement tu s'emplates mais tu les vends jamais s'emplates ça c'est un peu ça il faut pas le dire ah j'ai eu 3 messages qu'est-ce que c'est alors on s'est fait outbid sur les burns mais on va pas remettre d'enchères dessus vous vous souvenez de la carte que je vous ai dit c'est juste pour la mettre dans notre dans notre dans notre tableau en fait vous voyez elles sont dans notre tableau je vais vous montrer vite fait vous voyez elles sont là outbid on va attendre on se remettra dessus quand ça sera moins de 12 mais au moins comme ça on va s'en souvenir donc le tomblord notre carte légendaire c'est dommage on aurait pu avoir une putain de carte légendaire de Wofu voilà le tomblord il est à 165 donc ouais je vais le mettre à 155 alors j'ai dit qu'il allait y avoir une grosse annonce soit aujourd'hui soit hier donc ça va être aujourd'hui malheureusement je pensais que ça allait être hier vu que les annonces normalement c'est le mardi le puck le puck on va regarder 130 donc on fait 150 ouais 150 120 et l'autre c'était quoi le Rocket Ranger alors pendant le moment il coûtait cher le Rocket Ranger parce que mine de rien c'est une bonne carte Arthos il vaut quand même 100 plates alors on est perdant mais pas tant que ça ça va ça aurait pu être pire parce que là on se prend 150 alors il faut vendre aussi plus 120 plus on va dire 80 on perd 150 plates enfin c'est déjà pas mal mais bon c'est pas non plus sur les 3 cartes je vais au moins vendre je pense le Tomb Lord je vais le vendre à quelqu'un qui voudra compléter sa collection enfin voilà donc c'est 14h07 désolé Sirius que j'ai traîné un petit peu je vais vous laisser en compagnie de Sirius qui fera du limité il me semble il a marqué je pense et moi vous allez me retrouver je pense juste après en fait après Sirius je pense que je vais streamer pendant une heure ou deux s'il n'y a personne donc Sirius ne t'inquiète pas si tu es en retard à 16h il n'y a personne derrière toi donc tu pourras lâcher le stream quand tu veux merci à vous de m'avoir suivi je rappelle pour ceux qui ne savent pas encore alors au bout d'un moment je me répète MomCards est sur Tipeee alors pourquoi MomCards est sur Tipeee sur Tipeee pardon parce que on veut créer des tournois c'est pour la création de tournois on veut créer un tournoi mensuel le premier objectif il est à 150€ par mois on y est quasiment on y est quasiment il ne manque pas beaucoup je compte sur vous ce serait vraiment bien qu'on arrive au moins à ce palier qui est à 150€ je vous laisse le lien je sais qu'après il n'y a pas tout le monde qui peut donner 5-10€ par mois je comprends très bien mais juste voilà même si vous donnez juste 1€ par mois 2€ par mois c'est déjà très très bien ça me fera déjà super plaisir n'hésitez pas aussi si vous ne pouvez pas donner en argent réel comme on dit vous pouvez aussi pourquoi pas offrir des cartes à faire gagner pendant ce tournoi pendant le perdre des guillemets pendant le tournoi il y a une personne qui me l'a fait il m'a écrit il m'a dit bah voilà écoute moi je ne peux pas donner de sous mais par contre je peux donner des cartes il m'a donné pas mal de cartes et donc je lui en remercie c'est super cool en tout cas voilà je compte sur vous je ne vous oblige pas je suis déjà très content on est une petite trentaine ça me fait super plaisir que vous soyez là toujours surtout ceux qui sont fidèles à nous ça me fait super plaisir mais voilà si vous avez envie de nous soutenir sur ce projet là qui me semble très important pour mon cartes et puis pour moi aussi n'hésitez pas à contribuer voilà donc je vous laisse en compagnie de Sirius à bientôt enfin à tout à l'heure salut salut ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501